Musique Écoutez, Schmitt vient me retrouver avec ses invités. Bonjour Katia, bonjour messieurs, dames. Katia, aujourd'hui, il s'agit d'entreprendre pour apprendre tout un programme. Absolument. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Effectivement, si nos enfants allaient au collège pour créer leur propre entreprise, eh bien, ce n'est pas un rêve. L'association entreprendre pour apprendre, les accompagne dans leur projet. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Louap, vous êtes le président de l'association. Bonjour, merci d'être avec nous. Et chez nos voisins luxembourgeois, qu'est-ce qui est fait pour inciter cette jeunesse à entreprendre ? Eh bien, nous allons poser la question à Hélène Turquet, qui est dirigeante de la société Actualis spécialisée, vous le savez, dans le conseil et les services RH. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous apporterez, comme d'habitude, vos précieux éclairages. Bertrand Louap, on commence avec vous. Alors, donc, l'association entreprendre pour apprendre. Tout d'abord, allez, on va être très scolaire. Quelles sont vos vocations ? La vocation, c'est de développer le goût d'entreprendre chez les jeunes, entre le collège et le lycée, donc, on va dire, de la troisième à la terminale. Développer ce goût d'entreprendre en étant très concret, c'est-à-dire en leur faisant créer eux-mêmes une petite entreprise, une mini-entreprise, comme on dit. Alors, justement, combien de collèges participent en Lorraine ? Alors, en Lorraine, il y a une douzaine de collèges, une douzaine de lycées et six écoles de la deuxième chance qui sont engagées pour l'instant dans le programme, mais il est encore ouvert. On peut encore s'y inscrire jusqu'au mois de décembre. Alors, comment se situe la Lorraine ? Est-ce qu'on est bien placé ? Bon élève ? Moyen peut mieux faire ? Si on se compare par rapport à nos voisins qui vont bientôt être avec nous, les Alsaciens et les Champenois, il y a 60 mini-entreprises en Alsace et 60 en Champagne-Ardenne. D'accord. Donc, on a un rattrapage à faire par rapport à nos voisins. D'accord. Alors, vous restez avec nous. On va voir justement l'exemple de collégiens de Nomni pour qui la rentrée a rimé avec des filles. Ils ont décidé de lancer leur propre entreprise. Un véritable challenge, bien sûr. Rencontre avec Maëlys Chauvin et Bruno Courtauf. C'est Mathieu, je suis le président et le directeur général de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Lola, directrice marketing, ProMagnetics. Isor, service administratif, ProMagnetics. Une entreprise dans un collège ? Non, ce n'est pas une blague. Cette année, ses élèves de 3e vont concevoir un produit, le faire fabriquer puis le vendre pour de vrai. Vous allez avoir un compte mancaire, vous allez avoir un chéquier. Il n'est pas question d'émettre des chèques sans qu'il y ait l'argent suffisant sur le compte mancaire. Le statut de leur société, c'est la mini-entreprise. Un dispositif créé pour mieux faire connaître l'entrepreneuriat et susciter, pourquoi pas, des vocations. C'est de leur donner de l'ambition, de leur montrer qu'on peut entreprendre, que c'est possible, qu'il suffit d'avoir une idée et puis de s'entourer de différentes compétences si on ne les a pas toutes soi-même. Et l'idée, elle est déjà toute trouvée. Il s'agit d'un système à aimants pour ne plus perdre gants et chaussettes. C'est le prototype de l'objet qu'on va faire. On va se servir des deux aimants pour fixer une chaussette ou autre de manière à que quand on referme, ça tient. Du côté du service technique, il faut alors s'activer pour passer du concept à la réalisation. Non, non, c'est pas ça. Si on met un seul aimant et de l'autre côté, on met une boule en métal ou quelque chose de métallique sera assez puissant. Ah, donc de mettre deux aimants. T'as un meilleur temps de mettre deux aimants. De toute façon, après, il faut trouver les fournisseurs. Ils vont être face à des problèmes à résoudre, mais de vrais problèmes, pas des problèmes de collégiens, des problèmes d'approvisionnement en matière première, de fabrication. Et là, vraiment, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça d'arriver sur le monde du travail. Et vraiment, on a des élèves qui sont pas scolairement très bons, mais qui s'épanouissent totalement dans la mini-entreprise. C'est comme ça. Là, enfin, comme ça. Et en fait, la mascotte, on la pose sur le M. Franchement, on est en forme. Donc on est compétitifs. Donc du coup, on veut gagner. Donc c'est pour ça qu'on fera tout pouvoir réussir. Car à la fin de l'année, place au championnat des mini-entreprises. En attendant, ils protègent leurs secrets de fabrication. Alors, Bertrand Leroux, on voit que ces jeunes se sont vraiment pris au jeu. Oui, ils se prennent au jeu. Bon, ils partent souvent de quelque chose de très simple, mais ils font tout sur ce concept simple. Ils font l'approvisionnement des pièces, ils font la fabrication, ils font la commercialisation. Ils vont dans des grandes surfaces pour les vendre. Et on a quelquefois des belles surprises sur des idées qui sont bien développées, bien mises en pratique. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas simplement avoir une bonne idée, c'est aussi bien la développer, bien la mettre en œuvre. Et comment les jeunes rentrent en contact avec vous ? Via leur enseignant ? Alors, ce sont effectivement les proviseurs ou les directeurs de collège qui entrent en contact avec nous. Par le biais souvent d'un enseignant, parce qu'il faut qu'il y ait un enseignant qui encadre l'équipe, qui pilote l'équipe. Alors, l'enseignant encadre, mais l'enseignant n'est pas seul. Il y a également un parrain qui est un chef d'entreprise ou un collaborateur d'entreprise qui vient apporter son expérience pour guider l'équipe. Et puis, il y a Marie Cubisol, que vous avez vu dans le reportage, qui est également présente pour accompagner et faire suivre le programme qui est proposé. Alors, justement, ces opérations, elles découlent vraiment d'un constat. Ça dépend aussi dans quel milieu l'enfant va baigner. Alors oui, ça, c'est un constat qui a été fait à maintes reprises, c'est qu'on a plus de chances d'être entrepreneur quand on a dans sa famille un entrepreneur. Les jeunes qui sont des enfants d'artisans ont plus souvent la capacité à devenir entrepreneur. Ceux qui font des grandes études ne le deviennent pas toujours. Un mot justement sur cette transmission. Pour vous, ça, c'est une passion. C'est votre mot d'ordre. Un petit mot là-dessus quand même. Moi, j'ai commencé comme salarié et puis je suis devenu entrepreneur un peu plus tard. J'ai créé et repris des entreprises. Et puis, je me suis passionné pour cette transmission. Ça fait dix ans que j'interviens pour Réseau Entreprendre, qui est une association de chefs d'entreprise qui accompagne des créateurs réels cette fois-ci. Pour les entrepreneuriales, qui est un dispositif semblable à Entreprendre pour Apprendre, mais qui s'adresse aux étudiants en bac plus 4, bac plus 5. Alors, on revient à Entreprendre pour Apprendre. Quels sont les résultats obtenus, les retours que vous avez ici ? Alors, bien que j'ai dit tout à l'heure que la Lorraine n'était pas suffisamment représentée, on a des très bons résultats. L'année dernière, par exemple, une équipe lycée Lorrain a gagné le Grand Prix de l'Innovation au niveau national et a été deuxième du Trophée des lycées. Alors, c'était dit dans le reportage, il va y avoir des championnats. Où ça va se passer et quand exactement ? Alors, bien sûr, le travail se déroule de décembre à mai. Le championnat aura lieu dans la deuxième quinzaine de mai. Donc, championnat régional, où là, des professionnels seront amenés à évaluer toutes les équipes qui seront là avec leurs produits, avec leurs stratégies, avec leur business plan, tout ce qui va autour de la création. Et donc, ça, ce jury, enfin, ce championnat régional a lieu dans la deuxième quinzaine de mai à Nancy. Et au mois de juin, il y a le championnat national. Alors, participent à ces opérations les écoles de la deuxième chance. Ça, c'est très important. Alors, effectivement, les écoles de la deuxième chance, et notamment en Lorraine, sont impliquées dans cette participation. Ça permet, alors, même si les personnes qui sont dans les écoles de la deuxième chance ne sont pas toujours très stables, puisque l'objectif, c'est bien de leur donner une deuxième chance, donc de les faire trouver du travail le plus vite possible, même si l'équipe est un peu mouvante, on constate que les écoles de la deuxième chance présentent des belles perspectives aussi et des beaux projets. Et puis, ce qui m'a fait plaisir l'année dernière, en faisant le tour des écoles de la deuxième chance, c'est de voir qu'au milieu et au sein de l'équipe, il y en avait déjà un tiers qui avait trouvé du travail. Donc, de beaux résultats, effectivement. Merci beaucoup, Bertrand Louap d'être venu nous en parler et de nous faire partager aussi votre passion. Merci beaucoup à une prochaine fois. Place à présent à nos offres d'emploi. Et aujourd'hui, nous sommes avec le groupe DLSI, qui a des agences, vous le savez, en France, au Luxembourg, en Suisse. Et nous avons avec nous, par téléphone, Hervé Bonfiglio de l'agence d'Agondange. Bonjour. Bonjour. Vous avez tout d'abord un poste de monteur aéro-réfrigérant nucléaire à nous proposer ici. Tout à fait. Une personne, enfin, plusieurs monteurs en aéro-réfrigérant. Un niveau d'études BEP à bac pro technique du froid, ou éventuellement à dominante mécanique. On recherche des personnes autonomes, avec une bonne connaissance du métier. Une expérience professionnelle sur un poste similaire est requis d'au moins deux ans. Des habitations nucléaires de base, de niveau 1 et requis, à savoir un SCN1, habitation mécanique de niveau 1, une habitation électrique H0, B0. Éventuellement, un KSS nacelle type 3B serait un plus. Une mobilité nationale est requise. Et la mission consiste à des travaux de nettoyage et de maintenance dans les aéro-réfrigérants nucléaires, notamment sur la centrale de Catnom et dans la vallée de la Loire. D'accord. Alors, on reste dans le même secteur, mais pour d'autres postes, chef de chantier. Oui, chef de chantier, toujours en aéro-réfrigérant. Alors, cette fois-ci, des personnes aguerries au management d'équipe, une parfaite connaissance des activités nucléaires, et notamment dans le métier en aéro-réfrigérant. Habitation, cette fois-ci, nucléaire, SCN2, habitation mécanique de niveau 2, habitation électrique requis. Un KSS nacelle est toujours un plus. Visible médicale à jour. Il ne s'agit pas de rentrer en zone contrôlée, mais en zone libre. Alors, mobilité nationale, toujours requis. Également, pour le détail de la mission, les personnes prendront en charge les travaux de nettoyage, notamment en hauteur et la maintenance des aéros-réfrigérants, encadrement d'équipe, liaison et relations avec le client, notamment EDF. Merci beaucoup, Hervé, pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire une candidature. Vous le voyez sur le www.groupedlsi.com. On a donc vu que les jeunes Lorrains ont l'esprit d'initiative, d'entreprise. Qu'en est-il chez nos voisins luxembourgeois ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Hélène Turquet. Bonjour, vous êtes donc dirigeante, je le rappelle, de la société Actualis spécialisée dans le conseil et les services RH au Luxembourg. Hélène, comment les lycées perçoivent-ils le monde de l'entreprise chez nos voisins ? Au Luxembourg, comme vous le savez, la particularité, c'est qu'on a une population résidente luxembourgeoise et une population résidente d'étrangers. Donc je vais me pencher vraiment sur les luxembourgeois puisque le Grand-Duché a une vraie difficulté depuis plusieurs années parce que les lycéens, les élèves luxembourgeois ont certes des capacités linguistiques puisque la plupart maîtrisent trois voire quatre langues couramment. Le problème, c'est que ces élèves manquent de motivation et d'ambition à poursuivre des études ou à vouloir peut-être percer dans l'entreprise. Donc évidemment, on en parlait tout à l'heure, le contexte familial peut avoir un impact mais c'est vrai qu'au Luxembourg, le pays a beaucoup de difficultés à inciter les jeunes à aller de l'avant sur des projets professionnels plus concrets. Donc le souci aussi se retrouve puisque dans les chiffres au niveau des demandeurs d'emploi, on retrouve ces jeunes qui n'ont peu ou pas de qualifications et qui sont chômeurs longue durée. Alors justement, que fait le Luxembourg pour inciter ces jeunes à devenir créateurs d'entreprises ? Pour la population des 15-19 ans, plusieurs projets ont vu le jour, notamment grâce à des collaborations entre la Chambre des métiers, la Fédération des entreprises, le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, des associations et encore des entreprises et des entrepreneurs qui ont envie en effet de transmettre. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est le premier Innovation Camp qui a été organisé, donc transfrontalier, qui a été organisé par la BGL BNP Paribas. En avril dernier, ça avait pour but de réunir des élèves de la France, de la Belgique et du Luxembourg pour faire un business challenge. Donc en fait, réunir des groupes de travail mixte, travailler sur un projet et après le présenter à l'entreprise. Ça avait pour but évidemment de stimuler le travail en équipe, dans une équipe multiculturelle, de pouvoir gérer le stress et également de pouvoir répondre à un délai, donc répondre vraiment à des délais précis. La deuxième chose qui existe, c'est encore un terme anglais, le job shadow day, donc shadow pour ombre, qui là consiste non pas à faire une visite d'entreprise, mais accompagner un chef d'entreprise tout au long de sa journée de travail. Alors voir le quotidien du chef d'entreprise, mais également pouvoir commencer un échange avec cette personne, voir d'où il vient, pourquoi il a fait ses choix. Donc encore une fois, on parle de communication avec ces jeunes, je crois que c'est très important. Nous avons le projet des mini-entreprises aussi qui existe depuis 2010 à Luxembourg, où là, en effet, les jeunes, ces mini-entrepreneurs, sont accompagnés par une équipe d'entrepreneurs conseillers. Et là, le but est en effet de pouvoir travailler avec ces entrepreneurs et à la fin de l'année scolaire, participer à ce concours avec présentation des entreprises et remise de prix à la clé. Très bien, bien, merci beaucoup Hélène Turquet, effectivement. Merci à vous. Je pense qu'il y a vraiment réellement des passerelles et des liens qui sont très intéressants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce matin. Demain, ce sera Arnaud Saligny, vous savez de quoi il nous parle ? Oui, d'atelier de formation pour cadres seniors qui ont perdu leur emploi. Voilà le programme. Merci beaucoup, merci à vous. Belle journée à vous trois. Place à présent au Flash Info. Merci. Merci. Merci.